Savez-vous que j'ai créé en 2020 une plateforme de streaming ? Sur Naïti, vous trouverez des films, documentaires et contenus exclusifs réalisés par moi-même, toujours sur les thèmes du crime, du paranormal et du mystère. Parmi nos grands succès, Timelines, un documentaire qui retrace les derniers instants de trois jeunes filles. Kaylee, 19 ans, victime d'un accident de voiture. Amber, 16 ans, victime de harcèlement scolaire. Et enfin, Jenna, 20 ans, qui a perdu son combat contre une maladie rare. Sur un autre ton, vous avez également Boys School, un documentaire revenant sur l'horreur de la maison de redressement Arthur G. Dosier. Sachez que grâce au code BLOODY22, vous pourrez obtenir une réduction de 50% sur votre abonnement, soit un abonnement annuel à 29,90€. Attention, l'offre s'arrêtera le 22 février et seulement 180 activations seront disponibles. 2019, c'est le début d'une crise sanitaire sans précédent et à laquelle vraiment personne ne s'attendait. D'abord, comparé à une simple grippe, le Covid-19 s'est très vite révélé bien plus sévère et bien plus meurtrier que la grippe. Et même si on parle beaucoup des victimes directement touchées par le virus, on parle beaucoup moins des victimes collatérales. Toutes ces personnes anxieuses, dépressives ou même toutes ces personnes qui, pendant les périodes de confinement répétées, ont dû vivre sous le même toit que leur bourreau. Et c'est justement d'une de ces victimes dont nous allons parler aujourd'hui, un petit garçon anglais de 6 ans appelé Arthur Labinger Hughes. Le 4 janvier 2014, Olivia Labinjo-Halcro et son compagnon Thomas Hughes donnent naissance à un petit garçon qu'ils appellent Arthur. Arthur, c'est un personnage. C'est un petit garçon qui a énormément de choses à dire. Il a énormément d'opinion. Il a un bon caractère. C'est le genre de petit garçon qui, dans la rue, va dire « Maman, pourquoi le monsieur, il a un gros ventre ? » Arthur, c'est ce genre de petit garçon qui ne va pas hésiter à vous reprendre, à vous mettre face à vos contradictions, qui va prendre votre téléphone et essayer de jouer à tous les jeux sur votre téléphone. Bref, c'est une boule de vie, une boule d'énergie qui est très proche de sa famille, proche ou élargie. Il a plein de hobbies. Il adore le foot, il adore le criquet, il adore plein de sports différents, il adore la bonne cuisine et bien manger, voilà. Et puis, il adore l'école, ce qui n'est pas le cas de tous les petits garçons, mais lui, Arthur, va à l'école avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. C'est un petit garçon tout à fait ordinaire qui grandit dans un environnement pas si ordinaire que ça. D'abord, peu après le deuxième anniversaire d'Arthur, ses parents se séparent. Bon, le problème, c'est qu'aucun des parents d'Arthur n'est qualifié pour s'occuper de lui. Thomas, son père, n'a pas vraiment la fibre paternelle et vous allez le voir un petit peu plus tard. Et Olivia, sa mère, souffre d'addiction. Elle consomme de la drogue, de l'alcool en quantité non négligeable. Et pourtant, c'est à Olivia qu'on va confier la garde de son fils. Bon, je suppose que quand on lui a confié la garde d'Arthur, elle ne devait pas être aussi instable. En tout cas, peu à peu, elle est devenue vraiment incontrôlable. Quelques mois après sa séparation avec Thomas, elle a rencontré quelqu'un, elle a retrouvé l'amour. Mais elle n'était clairement pas compatible avec son nouveau compagnon. Chaque conflit finissait par déraper horriblement. Et tous les voisins étaient au courant que ce couple se disputait, qu'ils avaient constamment des discussions houleuses. Et un jour de février 2019, justement, à l'appartement d'Olivia, une dispute éclate. C'est habituel pour les voisins, mais ils remarquent très vite que la dispute semble plus sévère que d'habitude. Puisqu'ils entendent des bousculades, ils entendent des cris, des cris vraiment très aigus, bien plus aigus que d'habitude. Donc quand même, ils se questionnent. Et quelques voisins finissent par sortir sur le palier pour voir ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'ils trouvent Olivia, debout, plein de sang, le visage plein de sang. En fait, Olivia vient tout simplement de poignarder à mort son nouveau compagnon. Et j'espère vraiment qu'à ce moment-là, Arthur était à l'école, qu'il n'a pas assisté à cette scène. Parce qu'il en aurait été grandement traumatisé, comme vous pouvez l'imaginer. En tout cas, il était évident qu'Olivia était bien trop instable pour s'occuper de son fils. Et donc Arthur a été confié à son père Thomas. Thomas qui ne vivait pas dans les meilleures conditions non plus, puisqu'il occupait un studio construit dans le jardin de ses parents. C'est un grand bouleversement pour le petit Arthur. Sa mère va en prison, il ne va pas la revoir avant un petit moment. En tout cas, il ne pourra pas la voir tous les week-ends. Il change d'école, il va vivre avec son père et il s'y fait assez mal au début. Il a l'air un petit peu déprimé, un petit peu angoissé. Heureusement, il est proche de ses grands-parents, qu'il apprécie ses grands-parents paternels. Et donc, peu à peu, il retrouve sa joie de vivre et il se fait à sa situation. Mais autant vous dire que les choses vont très vite changer. Quelques mois après l'emménagement d'Arthur chez son père, Thomas décide de retrouver l'amour. Après tout, son ex-compagne avait retrouvé l'amour très vite après leur séparation. D'ailleurs, elle avait également tué son nouveau compagnon. Mais bon, passons. Et donc, comme il est un petit peu introverti, comme il n'a pas beaucoup de temps non plus, il décide de télécharger une application de rencontre, Plenty of Fish. Et l'expression Plenty of Fish peut être traduite par plein de poissons. Donc, il y a plein de poissons dans l'océan. Voilà. En français, l'équivalent est un de perdu, dix de retrouvé. J'ai l'impression en tout cas que les anglo-saxons utilisent cette expression dans le même contexte. Très vite sur l'application, il fait la rencontre d'une jeune femme. Elle est blonde, elle est plutôt jolie. Elle s'appelle Emma. Et il a un petit crush sur Emma. Voilà. Les choses vont très vite entre Emma et Thomas. Ils discutent pendant quelques temps sur l'application. Et finalement, ils se rencontrent en vrai, ils se plaisent, le courant passe bien. Et donc, les choses s'accélèrent. Arthur, le petit garçon de Thomas, va très vite rencontrer Emma. Et d'après Emma, ils ont très vite été amis. Bref, vous verrez ce qui se passera ensuite. Emma a l'air d'être une jeune femme très équilibrée. Et Thomas en est très heureux parce que ce n'était pas le cas de son ex-campagne Olivia. Mais elle lui cache énormément de choses. Elle est aussi instable, voire plus instable qu'Olivia. Dans sa vie, Emma a eu énormément de problèmes mentaux. Dépression et autres troubles. Et elle a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Outre cela, elle maltraitait ses deux enfants qui sont du coup allés vivre chez leur père. Et elle aurait également giflé, frappé l'enfant d'un de ses ex-compagnons. Ce n'était pas un enfant de cœur, mais tout cela, bien sûr, elle l'a caché à Thomas. Et le pire, c'est qu'avec le temps, Thomas semble préférer Emma à son fils. Il commence à la mettre sur un piédestal et il lui laisse carte blanche avec son fils Arthur. Il lui donne totalement le rôle de parent. Elle fait ce qu'elle veut et il ne la réprimande jamais. Et donc, après l'été, Emma a commencé à se montrer vraiment plus sévère avec Arthur. C'est son oncle qui l'a d'ailleurs remarqué, mais qui n'a rien osé dire. Il n'avait pas le droit de pleurer, il n'avait pas le droit de faire des caprices. Alors qu'il avait seulement six ans, elle ne le supportait vraiment pas. En fait, pour elle, Arthur était comme un obstacle dans sa relation. Voilà, elle ne pouvait pas le voir. Thomas, lui, se mettait très souvent du côté d'Emma. Même quand il n'avait pas la version de son fils, pour lui, elle avait raison par défaut. Mais le petit garçon ne se confiait pas sur sa situation aux membres de sa famille ou même à ses grands-parents qui vivaient à quelques pas du petit studio de son père. Je pense qu'à ce stade, la situation n'était pas assez sévère pour qu'il ressente le besoin de se confier. En octobre 2019, petit jour de répit pour le petit Arthur, puisqu'il se rend à l'anniversaire de sa grand-mère maternelle, qui était très très proche de lui, qui ne l'avait pas vue depuis très longtemps, et qui a été très surprise de constater qu'il semblait éteint. Il semblait éteint, l'étincelle dans ses yeux ne brillait plus. Il semblait plus calme que d'habitude, alors que c'était un petit garçon très espiègle qui posait plein de questions. Elle a remarqué que quelque chose n'allait pas, mais elle n'a pas cherché à fouiller davantage. La seule chose qui l'a surpris, c'est que quand Emma est venue récupérer le petit garçon, il a eu cette réaction très étrange. Il a eu ces mots, « Mamie, s'il te plaît, est-ce que je peux rester avec toi ? » C'était la première fois qu'il avait ce genre de réaction. Donc, ça l'a un petit peu interpellé, sans réellement l'inquiéter. Arthur, qui adorait l'école, commençait à devenir un très mauvais élève. Il piquait des colères sans arrêt, et il commençait à s'intéresser à des sujets peu communs pour un garçon de 6 ans. La mort, les armes à feu, énormément de choses morbides et glauques. Et ça, ça a attiré l'attention de ses professeurs, qui connaissaient bien son caractère. Ils ont bien vu le changement. Et donc, à ce stade, les membres du personnel éducatif ont tiré la sonnette d'alarme, et Arthur a dû passer des examens psychologiques, qui n'ont absolument rien montré, puisque dans tous les cas, le problème d'Arthur, c'était bien son environnement familial, et pas d'éventuels troubles psychologiques. Malheureusement, à ce moment-là, la pandémie de Covid-19 commençait à s'étendre au monde entier. Un grand nombre de pays européens ont pris des mesures très fortes. La fermeture des écoles et des confinements généralisés. C'est donc le début du premier confinement. Et Olivia demande à Thomas s'ils veulent, avec Arthur, venir se confiner chez elle. Mais il refuse, il a déjà un plan en tête. Il souhaite aller se confiner chez Emma. Emma qui a d'ailleurs ses deux fils à charge à ce moment-là. Au domicile d'Emma, le 39 Cranmore Road à Shirley, le petit garçon est maintenant totalement livré à lui-même. Et donc, doucement, les tortures ont commencé. D'abord, quelques coups, quelques claques. Emma qui injurie le petit garçon, qui le traite de sale gosse devant son père, qui ne réagit absolument pas. Alors qu'il visite ses grands-parents paternels, la grand-mère d'Arthur remarque qu'il a des bleus, des coups, et alors il finit par se confier. Voilà, il finit par surmonter sa peur et expliquer qu'effectivement, il se fait battre à la maison par Emma, mais aussi par son père. Quand Thomas vient chercher son fils, la grand-mère insiste pour le garder un peu plus longtemps et il le refuse. C'est à ce moment-là qu'elle décide de contacter les services sociaux. Les services sociaux se rendent donc à Shirley, à l'appartement d'Emma. Ils posent quelques questions à Emma, qui nie tout en bloc, qui explique que les bleus sur le corps d'Arthur ont été causés par une bagarre entre Arthur et un de ses fils. La personne qui visite le domicile n'en siste absolument pas, honnêtement, et repart. Mais les sévices vont continuer et vont s'intensifier. Arthur n'est pas nourri correctement et on le prive également de boire. Et comme vous le savez, c'était un petit garçon qui adorait manger. C'était un petit gourmet, donc c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour lui. La plupart du temps, Arthur doit rester debout dans un couloir pendant toute la journée. La vidéosurveillance récupérée au domicile d'Emma a révélé qu'il avait été obligé de se tenir debout de cette manière pendant plus de 14 heures le 12 juin. Près de 12 heures le 13 juin. Près de 11 heures le 14 juin. Et environ 6 heures et demie le 15 juin. La majorité de ses journées étaient passées à rester debout sans distraction dans un couloir. Il est complètement déshumanisé. D'ailleurs, il n'a le droit de parler à personne. Il n'a pas le droit de communiquer avec les fils d'Emma. Il n'a pas le droit de jouer avec les animaux de la maison. Il doit rester tout seul dans son coin. Bien sûr, il n'a aucun contact avec sa famille, alors qu'il adore sa famille. Il est privé finalement de toutes les choses qu'il apprécie le plus. Les rares fois où Thomas et Emma lui adressent la parole, c'est pour lui donner des ordres ou bien pour l'insulter. Le petit garçon n'a pas de lit. Il dort à même le sol, bien sûr. Et toutes ses possessions lui sont retirées. Un jour, simplement pour l'humilier, pour lui faire du mal, son père va déchirer son maillot de foot préféré. Selon Emma, il est le fruit de tous leurs problèmes. Il est le fruit de toutes ces fausses couches et un obstacle dans le couple, elle déteste le petit garçon. Et pourtant, elle prétend que si elle le déteste, c'est parce qu'il la déteste. Souvent, Emma invente des histoires ou exagère les faits pour que Thomas puisse être furieux et puisse frapper son fils. Donc généralement, Emma est l'instigatrice des maltraitances. En tout cas, c'est elle qui allume le feu. Et ensuite, Thomas vient derrière et ensemble, ils se montent la tête et finissent par frapper le petit garçon. Pour vous donner un petit exemple, un jour, Emma a décidé de se faire une petite journée rien que pour elle. Je ne sais pas pourquoi, elle a décidé d'emmener le petit Arthur avec elle. Elle a passé plusieurs heures dans un salon de coiffure, environ 6 heures. Et pendant les 6 heures, elle a demandé au petit garçon, au petit Arthur, de rester debout dans un coin. De temps en temps, elle lui criait dessus s'il ne se tenait pas correctement. et ce qui me fascine, c'est que personne dans ce salon de coiffure n'ait trouvé la situation étrange. Arthur a fini par s'effondrer au sol parce qu'il ne pouvait plus tenir debout. Par contre, Emma a bien pris le temps d'envoyer un message à Thomas en lui disant « Arthur s'est très mal comporté. Il a fait ça. Il a fait ça. » Et voici la réponse de Thomas, le père d'Arthur, à ce SMS. « J'espère que le temps que je revienne, il aura réfléchi au fait qu'il est un salaud et qu'il pensera à s'excuser. » Ensuite, il a ajouté « Le gamin va se faire achever quand je reviendrai. » Quand l'école rouvre le 8 juin, Arthur ne s'y rend pas. Les parents sont questionnés, mais ils inventent un prétexte. Arthur est malade, Arthur a le Covid, et il reviendra un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, le petit garçon est enfermé, toujours en isolement, au domicile d'Emma, et il est filmé 24 heures sur 24. Ces vidéos sont vraiment horribles à voir. Il est là, debout, très très faible. Il arrive à peine à soulever un coussin, et il parle. Il demande par exemple « Est-ce que quelqu'un va me nourrir ? Est-ce que quelqu'un va me donner à manger ? » Plus tard, il va demander « Pourquoi personne ne m'aime ? » On voit que ce petit garçon était en train de se dégrader, de perdre tout espoir. Enfin, je ne sais pas quoi ajouter. Le pire dans cette situation, c'est que les garçons d'Emma bénéficiaient d'un traitement de faveur. Ils vivaient tout à fait normalement dans cet appartement, et Thomas se comportait plutôt bien avec eux. Mais avec son propre fils, il était exécrable. Il était maltraitant. C'était un véritable bourreau. Ça fait donc plusieurs mois que le petit garçon subit ce traitement horrible, où il doit rester debout toute la journée, sans manger, sans boire. Finalement, Emma et Thomas décident de commencer à l'empoisonner, à lui donner des grosses doses de sel tous les jours, et à lui interdire de boire pour le déshydrater complètement. Je ne sais pas si vous réalisez la cruauté de cet acte. Nous sommes le 17 juin 2020, et Emma passe un appel paniqué au 999, qui est le numéro de secours anglais, je suppose, et elle explique que son beau-fils est tombé, qu'il s'est cogné la tête contre la porte de la salle de bain. Ces versions changent tout le temps. Une chose est sûre, il est presque inconscient, allongé au sol. Au téléphone, elle semble plutôt paniquée, elle semble plutôt inquiète. La vérité est tout autre. La vérité, c'est que Emma a empoigné le petit garçon qu'elle a secoué violemment contre un mur à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il tombe inconscient au sol. Quelques temps après, elle a pris une photo du corps du petit garçon pour l'envoyer à son père. Elle ne le sait pas à ce moment-là, mais le petit garçon est clairement entre la vie et la mort. En fait, il souffre de lésions cérébrales irréversibles. Le petit garçon est envoyé en urgence à l'hôpital pour enfants de Birmingham, mais il est impossible de le sauver. Et il meurt un peu plus tard dans la nuit. Un examen médical a révélé qu'au moment de sa mort, le petit Arthur était couvert de 130 contusions, qu'il avait été empoisonné au sel. L'enfant avait tellement de blessures sur le corps qu'il avait clairement été torturé à mort. Emma Thurston a été condamnée à la prison à vie avec une peine minimale de 29 ans et Thomas Huggs a été condamné à 21 ans de prison. Pendant le procès, plusieurs questions ont été soulevées, notamment l'implication des services sociaux, le rôle des services sociaux dans le décès du petit garçon. Plusieurs problèmes ont été mis en avant, notamment le manque de budget, mais aussi des formations incomplètes, des formations pas assez approfondies. Le problème vient également du fait que Arthur n'était pas considéré comme un enfant prioritaire, un enfant sur lequel il fallait avoir l'œil, puisque son cas était relativement récent et que l'enquête n'avait pas été poussée. Et bien sûr, le confinement a accéléré les choses, puisque l'enfant n'allait pas à l'école, personne n'a pu constater sa détérioration au final. On n'en parle pas assez, mais l'isolement est vraiment un facteur aggravant des violences, et pour beaucoup, aller à l'école ou aller au travail, c'est une manière d'échapper à la violence. J'attendrai vos petits commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Je regarderai bien sûr vos commentaires, je les lirai avec attention. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez vraiment bien soin.